Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, il y a une histoire sur comment une belle fille a essayé de reconquérir son petit ami, mais à la fin est devenue avocate. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. En Californie ensoleillée, une jeune femme se promène à vélo sur le campus, une enveloppe rose nichée dans le panier décoré sur le thème de thé. Elle a une destination bien connue, la maison de la sororité Delta Nue. Une fois là-bas, elle accomplit sa mission en remettant la lettre à l'une de ses sœurs de sororité. Cela lance un effort collaboratif alors que d'autres sœurs contribuent leur mot à la carte. La lettre continue son voyage entre leurs mains jusqu'à ce qu'elle atterrisse devant Margot et Serena. Ses deux destinataires unissent la lettre à son enveloppe, la glissant soigneusement dans l'entrebaillement d'une porte de chambre. Son chihuahua de compagnie, bruisé, découvre l'enveloppe rose cachée sous la porte et la lui rapporte, la remettant à sa propriétaire. Elle récupère la lettre, déposant un baiser sur une photographie de son petit ami, Warner Huntington le troisième. Sa journée se déroule avec un rendez-vous avec ses amis les plus proches, l'occasion idéale pour discuter d'une proposition. Parmi ses amis, Margot et Serena dégagent de l'optimisme, persuadées que cette soirée se conclura par les fiançailles d'elle. En revanche, les chances d'elle sont accueillies avec scepticisme par d'autres. Le trio se lance dans un voyage de shopping pour dénicher la tenue parfaite pour son dîner avec Warner. Une vendeuse, préjugée par les apparences, tente de profiter de la prétendue naïveté d'elle. À son insu, le passé d'elle dans le merchandising de la mode lui confère une compréhension astucieuse de l'habillement. Il en résulte une réplique cinglante qui déstabilise la vendeuse. À la tombée de la nuit, Warner emmène elle loin de sa maison de sororité jusqu'à un restaurant luxueux. Au milieu de l'ambiance sophistiquée, elle couvre son petit ami d'éloge, mais elle reçoit de la gratitude plutôt qu'une réciprocité. Warner dévoile ses projets futurs d'entrer à la faculté de droit de Havad et de poursuivre une carrière politique, affirmant que la frivolité perçue d'elle n'est pas en adéquation avec ses ambitions. Dans un retournement inattendu, elle est d'accord avec son raisonnement. Cependant, au milieu de son discours, Warner l'appelle affectueusement « Poubert » avant de mettre fin brusquement à leur relation. Elle quitte le restaurant, attirant la curiosité et l'attention des passants. Warner, résolu dans sa décision, insiste pour raccompagner elle chez elle. Après l'avoir déposée devant sa sororité, il s'en va, laissant derrière lui une jeune fille plongée dans la douleur du chagrin inattendu. Les conséquences voient elle chercher du réconfort dans le confinement de sa chambre, un geste de son tourment émotionnel à la suite de la rupture inattendue. Dans les jours qui suivent, elle est rejointe par Margot et Serena alors qu'elles se font plaisir lors d'une séance au salon de manucure, dans le but de remonter le moral d'elle. Au milieu de l'ambiance du salon, elle tombe sur un magazine mettant en vedette le frère aîné de Warner et sa fiancée étudiante en droit. Cette rencontre déclenche une notion ambitieuse chez elle, la croyance que suivre ce chemin pourrait la ramener vers Warner. Elle résout donc de se transformer elle-même en étudiant en droit, espérant ainsi prouver sa valeur et reconquérir ses affections. Avec enthousiasme, elle partage sa nouvelle aspiration avec ses parents, qui ont des réserves quant à son choix. Le conseiller académique de Cula doute également des chances d'admission d'elle à Harvard. Cependant, elle s'accroche à sa détermination, convaincue qu'elle peut surmonter les obstacles. Margot et Serena haussent les sourcils avec inquiétude devant l'audace d'elle, mais ses sœurs de la sororité se rallient à elle, offrant leur soutien. Le voyage d'elle comprend la soumission d'une impressionnante vidéo de candidature, attirant l'attention des administrateurs masculins. Des mois d'études rigoureuses culminent en un moment de triomphe, elle obtient un remarquable score de 179 au test d'admission à l'école de droit et affiche une moyenne de 4-0, assurant ainsi son admission à Harvard Law School. L'exploit est célébré avec ses sœurs de la sororité. À son arrivée à Harvard, l'entrée d'elle est accompagnée d'un camion de déménagement rempli de biens, de sa décapotable et de son loyage chihuahua, bruisé. Elle devient rapidement l'objet de jugements en raison de sa personnalité de la côte ouest, en conflit avec ses pères de la côte. Sa singularité suscite le scepticisme parmi ses camarades de classe, une notion exacerbée par son comportement californien. Le premier jour sur le campus, elle rencontre étonnamment Warner, qui est surpris par sa présence à Harvard Law. Cela donne le ton à ses interactions avec son ex-petit ami. Lors d'une rencontre avec la sévère professeure Stromwell, elle est mise à l'écart et temporairement renvoyée de la classe pour ne pas être préparée, ce qui est soutenu par ses camarades de classe. Prendre un moment pour se ressaisir, elle rencontre en maître Richemont, qui partage sa sagesse sur la survie face aux professeurs et aux cours exigeants. En discutant avec Warner, elle apprend qu'il est fiancé à une nouvelle petite amie, Vivian Kensington, qu'il appelle également affectueusement Poubert. Cette révélation bouleverselle. Dans son tourment émotionnel, elle se tourne vers un salon de coiffure pour trouver du réconfort, où elle se lit d'amitié avec Paulette Bonafonté, une manucuriste. L'histoire personnelle de résilience de Paulette résonne avec elle, conduisant à quelques conseils amicaux et à un soupçon d'intérêt romantique de la part d'un employé du PS. Déterminée à reconquérir l'affection de Warner, elle prend contact en rejoignant son groupe d'études avec un panier de muffins. Cependant, ses efforts sont repoussés par Vivian et le groupe. Cette rencontre laisse elle se sentir vaincue, la poussant à appeler ses meilleures amies pour trouver du réconfort, pour découvrir les fiançailles de Margot et les achats de robes de mariage de Serena. Le moral d'elle est temporairement remonté lorsque Vivian l'invitait à une fête costumée. Elle, vêtue en lapin, arrive à l'événement pour se rendre compte que Vivian l'exploite pour s'amuser. Au lieu de réagir négativement, elle décide de jouer le jeu, essayant de sauver un peu de dignité. Rassemblant son courage, elle informe Warner de son intention de postuler pour les stages du professeur Calard. Cependant, sa réponse est décourageante, reflétant sa croyance qu'elle manque d'intelligence pour de telles entreprises. Après avoir réalisé que Warner ne ravivra jamais une relation ou ne la prendra au sérieux en raison de ses attentes irréalistes, elle se sent poussée à se prouver. Elle se consacre à des études assidues et s'efforce de montrer sa véritable compréhension de la matière. À l'arrivée de l'hiver, elle surprend le groupe d'études de Vivian en participant activement et en faisant preuve d'engagement. À la bibliothèque, elle rencontre David Kidney, un camarade de classe, qui lui tend la main pour atteindre un livre. L'approche d'elle envers ses études devient plus sérieuse, elle lève la main lors des discussions en classe et fournit des réponses précises. Ses efforts lors d'une interaction décisive avec Paulette, où elle aide à réunir Paulette avec son chien, mettent en évidence sa confiance grandissante. Lors d'un cours enseigné par le professeur Callahan, une analyse de cas déclenche un débat. Alors que Warner est félicité pour sa contribution, l'argument d'elle n'emporte, conduisant le professeur à déclarer victorieuse. Cette démonstration impressionnante offre à elle l'opportunité de postuler pour un stage sous la direction de Callahan. Le semestre suivant, le professeur Callahan choisit de sélectionner un groupe de stagiaires de première année, dont elle, Enid, Warner et Vivian, pour un cas important. Elle est ravie de cette opportunité et célèbre avec une séance de shopping. L'affaire concerne Brooke Windham, une instructrice de fitness de renom accusée d'avoir assassiné son riche mari. La classe suppose que Brooke s'est mariée pour l'argent, mais elle soutient que Brooke est une camarade de Deltan qu'elle admire. Lors d'une visite en prison, Brooke livre son compte-rendu des événements ayant conduit à la mort de son mari. Confrontée à des accusations de meurtre, Brooke refuse de présenter un alibi et menace de mentir si elle est appelée à témoigner. Après la visite, elle se présente à Brooke comme un modèle à suivre, désireuse d'apprendre et de grandir de ses expériences. Lors d'une autre occasion, elle se confie à sa proche amie Paulette au salon. Lorsqu'un livreur de chez UPS effectue une livraison, elle remarque que Paulette hésite à s'engager sentimentalement avec lui. Sentant une opportunité pour aider, elle partage sa technique unique connue sous le nom de « bend and snap », littéralement « plier et claquer ». Cette méthode ludique crée de l'excitation dans le salon, avec la participation tant des clients que des employés. Les discussions au sein de l'équipe juridique de Calaon se poursuivent alors qu'ils se plongent dans l'affaire de meurtre. Elle expose ses réflexions, suggérant que la fille de la victime ou son ex-femme pourraient être les coupables. Vivian est chargée d'aller chercher du café pour Calaon, une tâche qui met en lumière la dynamique de pouvoir au sein du groupe. Les convictions d'elle quant à l'innocence de Brooke, malgré l'absence d'alibi, la poussent à rendre visite à Brooke en prison, lui offrant son soutien en tant que camarade de sororité. Lors de la visite en prison, Brooke se confie à elle, révélant qu'elle subissait une liposuction le jour de la mort de son mari, un détail qui pourrait nuire à sa réputation. Elle promet de garder ce secret, approfondissant ainsi leur lien. Ce nouveau respect pousse Vivian à réévaluer sa perception d'elle, allant même jusqu'à révéler que l'entrée de Warner à Harvard a été facilitée par l'influence de son père. Les observations d'en mettre sur le potentiel d'elle soulignent davantage ses compétences. Témoin de la tentative infructueuse de David Kidney de sortir avec une fille, elle intervient en prétendant avoir partagé une nuit inoubliable avec lui. Cela modifie la situation et attire l'attention de la fille, laissant-elle avec un sourire satisfait. Au milieu d'une audience au tribunal, Enrique, le jardinier de Brooke, témoigne et suggère une implication romantique avec Brooke. L'intuition d'elle suggère le contraire, et elle expose habilement la véritable orientation d'Enrique au tribunal, sapant sa crédibilité et révélant le nom de son petit ami. La révélation choque le tribunal et contribue à remettre en question le témoignage d'Enrique. La confiance d'elle en elle-même est ébranlée lorsque Callahan tente une approche, la laissant croire que le stage lui a été offert pour des raisons inappropriées. A la suite de cet incident, Vivian comprend mal la situation et se moque d'elle, pensant à tort qu'elle a couché avec Callahan pour obtenir sa place. Dévastée, elle envisa de retourner en Californie, mais se confie à Enmet avant de prendre une décision. Enmet et Vivian rendent visite à Brooke en prison, suscitant une conversation sur le départ d'elle. Enmet défend elle, et Brooke, peu impressionnée par le comportement de Callahan, le remplace par elle comme son avocate. Cependant, le statut d'elle en tant qu'étudiante en droit exige qu'elle travaille sous la supervision d'Enmet. Au fur et à mesure du déroulement de l'affaire au tribunal, l'entourage de soutien d'elle, dont Paulette, son nouveau petit ami, le livreur de chez UPS, Margot et Serena, se rassemblent pour assister à son moment en tant qu'avocate. Elle commence à interroger la belle-fille de Brooke, Chutney, en employant une stratégie de questionnement. Initialement hésitante, elle reprend son calme grâce au regard encourageant d'Enmet. Finalement, elle expose le mensonge de Chutney en mettant en évidence les incohérences de son récit. Elle déduit habilement que l'alibi de Chutney, impliquant une permanente, est une fabrication en raison de la chronologie du meurtre. Les aveux de Chutney révèlent son intention de tuer Brooke par jalousie envers la nouvelle épouse de son père. Le tribunal réagit avec émerveillement à la manière dont elle a habilement démêlé la vérité, conduisant à l'arrestation de Chutney et à l'innocentation de Brooke. Après le procès, Warner s'approche d'elle, cherchant à se réconcilier, ayant reconnu ses compétences. Elle, désormais plus confiante, le rejette, réalisant sa superficialité. Elle quitte la situation avec une nouvelle confiance en elle, laissant Warner humiliée. Le film se termine par la remise de diplômes d'elle, où elle est célébrée en tant que meilleure élève de sa classe. Dans son discours, elle s'adresse à ses camarades diplômés. Pendant ce temps, Emmett a créé son cabinet d'avocats et entretient une relation de deux ans avec elle, avec une demande en mariage prévue pour la nuit à venir. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir. Mettez un « j'aime » et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires.